Alors salut à tous, vous êtes sur le point de regarder le long-métrage intitulé Le Karma de la Tisa sur la chaîne YouTube Orimo TV. Et à partir du 3 décembre, vous aurez en exclusivité la série Tourbillon. Elle sera diffusée tous les mercredis et vendredis à 19h. Je parle de la saison 1 bien sûr, parce que la saison 2 n'est pas encore sortie. Voilà, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien rater. Des bonnes choses qui arrivent très très bientôt. Sur ce, passez un très bon moment cinéma. Allez, ciao ! On peut dire que ces 3 derniers, moi, n'ont vraiment pas été faciles pour nous. Je t'ai dit, maman, mais je pense que ce Tourbillon de problème est passé. Je suis sûre que tu l'as vraiment fait dans les affaires. Oui, pourquoi ? Pour une fille qui prétend être sans sentiment, je te trouve assez sentimentale. Tu m'inquiètes parce que je suis sérieux ? Non, parce que moi, je ne veux pas d'une relation sur moi. Il a trouvé mon gode. C'est quoi un gode ? Mets-toi un peu à ma place. Je fais comme moi quand j'ai envie de toi et que tu n'es pas là. Tu supportes Mouna. Tu supportes. Moi, je ne vois pas où est le problème. Le problème, c'est que je ne veux pas accoucher avant le mariage. J'espère qu'il ne va pas aller chercher l'enfant là-dedans. Tu sais que Claude et moi, nous sommes mariés l'année prochaine. Oui, mais celui-ci a du argent et il vit en Angleterre. Maman, dis quelque chose. Oh, non, 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 non. Ta mère n'a rien à dire ici. Je suis le homme. J'ai décide. Tu parles de la maison, pourquoi ? Je sais que ça n'a pas toujours été facile entre toi et moi. Mais dis-moi au moins ce qui se passe. Là, je sais au moins ce que tu me reproches. Je sais que tout ça, c'est à cause de cette fille. Tu parles de quelle fille ? Tu crois que je ne sais pas que tu couches avec une autre fille ? Vous faites quoi dire le mari des autres ? La mère, de toutes les façons, tu peux partir avec ton gros ventre là et ne me serre plus à rien. Allez, viens ici là. C'est à la maison qu'on va régler ça. Quoi ? C'est lui qui m'a draguée. Quand vous me regardez, qu'est-ce que vous voyez ? Une femme bête qui ne parvient pas à faire la différence entre la polygamie et l'infidélité. Attends. On est fait l'un pour l'autre. Pardon ? Tu es la femme de ma vie. J'ai eu une révélation de Dieu. Voilà ma part de révélation. Ça va, ça va, ça va ! Vous n'avez pas honte ? Vous ne pouvez pas vous trouver un mari ? Ça, c'est le monde à l'envers. Vous pouvez venir chez moi et me demander de me trouver un mari ? Cette maison, c'est mon mari qui l'a construite. Ce n'est pas votre maison ! Can you please just go straight to the point ? Asam, please. Will you marry me ? What ? I love you. But, she didn't say no. It sounded like a no to me. Est-ce que tu sais ce que ça fait de se faire blander pas son mari le jour de la l'hiver, c'est de le mariage ? Mon cœur, je te jure que le vol que j'ai pris a eu un retard et le bus que j'ai pris aussi. Tu sais quoi ? J'ai assez pleuré comme ça pour aujourd'hui. La cour, après avoir entendu les partis, après avoir entendu les témoins, est parvenu à un verdict concernant l'affaire numéro 6219. Ministère public et famille Messina contre M. Oyono Bessala Banderas pour homicide involontaire sur la personne de Jacqueline Oyono mais Messina Jacqueline Louise, la cour déclare l'accusé coupable et le condamne à une peine de 15 ans d'emprisonnement ferme. La science est levée. Évangue Finalement, tu dis quoi pour la nounou? On a dû comprener une non? Oui mais on la paye combien? Je ne sais pas, 40-50 mille. Et qui? Toi aussi, 40 mille? Tu voulais proposer combien? Même 80. Ce n'est pas un peu trop? Je sais, c'est juste que je me dis que si on la paye bien, un peu plus que la normale, elle va bien travailler. Ok, c'est comme tu vois. Il y a une là qui va passer tout à l'heure. Je vais bien discuter avec elle. Parce que je veux qu'elle fasse aussi le ménage et la lessive. Je sais, elle ne va pas laver tes habits. Seulement les habits d'arrière. Bon, il faut que je parte. Discute avec elle et on en reparle le soir. D'accord. Bonne journée ma chérie. Bonne journée mon coeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour madame. Bonjour. Geneviève. Excuse-moi, j'ai un peu la tête en l'air. Non, ce n'est pas grave. C'est le meilleur petit bébé là ici. Oui, c'est lui. Dis bonjour à tati. Allons par là, je vais t'entraîner le nourrir. Ok. Assieds-toi. Tu faisais quoi dans la vie? Je faisais d'abord le call box mais j'ai eu un problème. Quel genre de problème? En fait, j'ai mis mon argent dans Mida. Ils ont dit qu'il devait dédommager les gens. On attend toujours non? Mais moi je n'attends plus rien. C'est pour ça que je veux faire autre chose. Tu as des enfants? Oui, un garçon de 6 ans. Mais il vit avec ma grande soeur. En fait, le problème c'est que j'ai trouvé du travail. Et je dois commencer lundi prochain. C'est pour ça que nous avons besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Ok. Au début, je voulais seulement une nounou. Mais si tu peux faire le ménage et la lessive, ça serait bien. Mais tu vas seulement laver les habits du bébé. Ok. Donc tu vas travailler de lundi à vendredi. Tu seras libre les week-ends. Tu peux rester ici si tu veux. On a une chambre qu'on peut aménager pour toi. Ok. Excuse-moi, le salaire. Nous avons prévu 80,000 francs. J'espère que ça te va. Ok, il n'y a pas de soucis. Vous voulez que je commence quand? Même demain si tu veux. Comme ça, ça te laisse le temps de t'habituer à lui en attendant lundi. Euh... Un problème, tu n'es pas disponible demain. En fait, c'est que je dois accompagner ma mère à l'hôpital. Mais je peux toujours demander à mon frère de s'en charger. Non, ce n'est pas grave. Tu peux donc commencer après demain. Ok, ça m'arrange. Merci beaucoup. Tu vas venir habiter ici? Non, ce n'est pas nécessaire. Je suis à 100 ans de taxi. D'accord, je te fais visiter. D'accord. Ah! Je suis désolée, mais j'ai donné le travail à une autre fille. C'est vrai que j'aurais dû t'appeler pour t'en informer. Je m'excuse. Ok, ce n'est pas grave. Je peux quand même vous donner mon numéro. On ne sait jamais. Même une de vos amies peut avoir besoin. Oui, pourquoi pas? Je suis désolée. Merci madame, au revoir. Tu rentres bien? On s'est séparés ce vendredi, il n'y avait pas de problème. Mais depuis j'appelle son numéro, ça ne passe pas. Peut-être qu'elle a eu un problème avec son téléphone. Elle va venir. Il est presque 7h30. Elle vient souvent à 7h. Tu ne t'emportes pour rien, elle va venir. Et si elle ne vient pas d'ici, je fais comment? Dans 30 minutes je dois être partie et elle n'est pas encore là. Je ne peux pas me permettre d'arriver en retard mon premier jour de travail. Essaye alors d'appeler Daniella si elle peut venir en attendant. Allo Tata Francine. Oui bonjour Danie, c'est comment? Ça va, et vous là-bas, comment va le bébé Ariel? On va tous très bien. Dis-moi, tu es occupée aujourd'hui? Jusqu'à, j'ai trois contrôles continués aujourd'hui. Je suis seulement en train de courir, je suis même déjà en retard. Ok, ça va. Après alors, bonne chance pour tes contrôles. Merci Tata, gros bisous à Ariel. Elle ne peut pas venir, elle a contrôle toute la journée. Appelle alors Lily. Lily a commencé son stage en entreprise il y a de cela deux semaines. Elle n'est donc pas disponible. Il est 7h35, ça commence vraiment à devenir inquiétant. Hé, tout à l'heure quand je parlais, tu as dit que je ne m'inquiétais pour rien. Je n'ai pas dit qu'il y avait une deuxième fille, non? Tu m'avais dit qu'il y avait une deuxième fille, non? Oui, Nadia, mais je ne l'aime pas. Tu ne l'aimes pas, qu'est-ce que ça Yvoa? Elle ne m'inspire pas confiance. Dis-y, on parle ici d'une jeune femme à qui on va confier notre bébé toute la journée. C'est fini. Et tu as une autre solution? Je te rappelle qu'il est presque 7h40, tu vas être en retard. Je ne l'ai pas dit qu'il n'y a pas. Allo? Nadia? Oui, c'est moi. Bonjour Nadia, c'est Mme Esomba, la dame qui voulait la nounou. Ah oui, bonjour madame. Excuse-moi, tu es occupée ce matin? Non, je n'ai rien de prévu. Ok, pardon, est-ce que tu peux alors venir? Je commence le travail aujourd'hui et l'autre fille que j'ai embauchée n'est pas encore venue. D'accord, il n'y a pas de problème, je m'apprête et je viens. Tu peux être là dans combien de temps? Même dans 30 minutes. D'accord, tu vas trouver mon mari. D'accord. Merci. Elle va trouver qui? Moi mon coeur, tu dirais que non. Si tu arrives en retard, personne ne va te demander des comptes. Ah bon? S'il te plait, s'il te plait. S'il te plait. Très bien. Merci mon ange. Bonjour monsieur. Bonjour. Nadia? Oui, c'est moi. Désolé de vous appeler comme ça à l'improviste. Vous savez? Non, ça va, je comprends. Ok. Ça va mon bébé? Oui. Alors, il s'appelle Ariel. Il y a le nécessaire pour faire son petit déjeuner sur la table dans la cuisine. Vous allez également lui faire du bouillon de pomme pour midi. S'il pleut, il y a du biscuit au-dessus du réfrigérateur. Madame doit être rentrée en principe vers 16h30. D'accord, il n'y a pas de problème. Très bien, voilà ma carte. Appelez-moi en cas de besoin. J'ai également noté le numéro de madame Auverso. Elle vous appellera sur le téléphone de maison pour savoir si tout se passe bien. D'accord. Bien, je vous confie la maison. Les toilettes sont dans le couloir au fond. Et la cuisine par là. Allez, bonne journée mon champion. Merci monsieur, bonne journée à vous. Merci. Bien, je vous ai réuni ici ce matin pour vous présenter notre nouvelle directrice marketing. Madame Francine Essomba. C'est elle qui va prendre en charge la campagne marketing pour le lancement de notre nouveau produit. Je vous laisse donc entre ses mains. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Non. Bonne journée. Je vous laissez dire että ta chérie, kaipa, je t'ai t'arrêt. Mais tu les ai vu tout à l'heure ? Oui, à 13h. Chérie, il est 14h. Tu sais très bien que c'est à l'heure que Ariel dort souvent. Peut-être qu'elle aussi s'est endormie. Ok, je vais réussir tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Allez, je vais y aller. Allo? C'est comment là-bas? Pourquoi personne ne prenait? J'essayais de faire dormir Ariel. Ok, ça va. Il a mangé les paumes? Oui. Ok, merci à tout à l'heure. Ok, ça va mon bébé? Tu as mangé? Vraiment, je m'excuse de t'avoir appelé à l'improviste. Non madame, ça va. Ça a été? Très bien, il n'a même pas dérangé. Tu as mangé? J'ai oublié de te dire qu'il y avait du poulet au frigo. Non, ça va. Ouais, tu partais déjà. Si vous n'avez plus besoin de moi, je peux partir. J'ai lavé les assiettes. J'ai lavé ses habits qui étaient dans l'eau et je les ai repassés aussi. Vraiment, merci beaucoup. Bref, je voulais qu'on discute par rapport aux conditions de travail. Si tu veux toujours travailler ici, bien sûr. Ok, oui. Je veux toujours travailler ici. Assieds-toi. Tu vois que tu as stressé toute la journée pour rien. Oui. C'est vrai qu'elle m'a un peu surprise. J'ai causé avec elle et elle est d'accord pour travailler. Elle va rester ici. Je lui ai demandé de s'installer dans la chambre d'Arièle. Elle m'a dit qu'elle le fera après-demain. Il faut que tu apprennes à relâcher la pression. Tu es souvent trop tendue. Ok. D'accord chef. Est-ce que tu n'es pas tente pour jouer un match? D'accord. Alors, à condition que ce soit moi qui habite. Je n'ai aucun problème avec. Je m'ai pas tente pour jouer. C'est parti. Je suis en train d'avoir une paix. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est ça en place. Madame, on attend pour la réunion. Je sais, je ne retrouve pas la clé dans laquelle j'ai mis la présentation. Vous l'avez peut-être oubliée à la maison? Non, ce n'est pas possible. Je me rappelle avoir mis la clé là dans mon sac ce matin quand j'ai fini d'ajuster la présentation. Je vais faire la présentation sans la clé. Mais je ne comprends pas, j'ai bien mis cette clé dans mon sac. Je ne comprends pas. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Ca va champion? Ca va? Ca va? Tu as bien mangé aujourd'hui? C'est un plan de marketing, je dois remettre ça à mon patron demain matin pour qu'il valide. Ca va et toi? Ca va. Tu travailles sur quoi? Un plan de marketing, je dois remettre ça à mon patron demain matin pour qu'il valide. Tu disais que tu ne peux pas ramener le travail à la maison. Ou que la première semaine tu rentres chaque jour avec le travail? Oui Daisy, c'est parce qu'on doit lancer un nouveau produit. Et comme je suis nouvelle, il faut que je me mette à jour en même temps. Ah bon? Quand c'est souvent moi ainsi, tu ne me permets même pas de donner les explications. Et qui est Daisy? Je ne t'empêche pas de travailler. J'ai dit juste qu'il faut souvent vous mettre à la place des gens. Je dis, tu n'as pas vu ma clé USB gris métallisée là? Non. C'est bizarre. Je l'ai mise dans mon sac ce matin. Arrivé au bureau, j'ai cherché fatiguée et jusqu'à présent je ne la trouve pas. Tu as certainement dû l'égarer. Non. Je l'ai mise dans mon sac ce matin. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? J'ai fait les pommes pilées. Je vais te servir pendant que tu te changes. D'accord. Et qui? Ca veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'autre nounou là. Apparemment, elle est sortie de chez sa mère samedi. Et depuis, on n'a plus vu de ses nouvelles. Le déossier est devenu bizarre. En vrai, maman. Dési, je suis moins fatiguée. Je vais aller dormir. Avance-toi chérie, je te retrouve et j'ai fini d'avoir le match. Je les voit. Et là, je suis moins fatiguée. C'est trop bien. Le même petit peu tôt. Je suis plus fatiguée dans le selfie. Un petit peu tôt. J'ai bien. J'ai bien. J'ai bien. J'ai bien. J'ai bien. Je me suis moins fatiguée. J'ai bien. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Non, monsieur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les pompulés qui te font mal au ventre alors que tu manges ça presque tout le temps sans problème. je ne sais quoi penser j'étais déjà dit que tu es trop tendu tout ça doit être le stress je crois que cette semaine ça ira mieux c'est bizarre mais tout ça coïncide également avec l'arrivée de nadia à la maison je t'en prie francine ne va pas t'imaginer des choses je crois que tu as un peu trop regarder le film des psychopathes j'espère vraiment que c'est ça parce que mon esprit n'est pas tranquille depuis un moment c'est justement ce que je te disais tu es trop tendu et stressé une raison de plus pour qu'on aille à l'université de cela tout à l'heure ah bon tu es toujours la couverture de ton côté sérieusement ça va te permettre de déstresser un peu d'accord on va partir mais on ne va pas durer je dois être au travail très tôt demain matin pas de souci dési 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 Hum... C'est quoi? S'il te plait, donne-moi ton téléphone. Le mien doit avoir un problème, ça affiche qu'il est 10h30. C'est sur la table. Ok, qui m'appelle à cette heure-ci? Oui Samiel, tu as un problème? Bonjour madame, le beau secret furieux. Pourquoi? Parce que vous êtes en retard. En retard? Nadia! Oui madame! Il est 10h? Oui. Et pourquoi tu ne nous as pas réveillé? Je croyais que vous avez décidé de ne pas aller au travail aujourd'hui. Comment ça? Ariel est là? Il est au salon, il est égal à la télé. Ce sont les habits de mon mari que tu es en train de laver? Oui. Et qui t'a demandé de le faire? C'est lui. Moi? Oui! Non, ça ce n'est pas possible. C'est lui et je t'ai dit ça quand? Yes, soit quand vous êtes rentrée. Bref, on va parler de ça tout à l'heure. Pour l'instant, il faut que je me dépêche d'arriver au bureau. Tu laisses les habits là comme ça. Je viendrai les laver ce soir quand je rentrerai. Je t'en souviens. Je t'en souviens. On se passe le temps où on a parlé. Et je t'en souviens. C'est parti. Je parle de retard, je ne parle pas de 20 ou de 30 minutes. Vous arrivez au travail à 11h30. Je suis désolée monsieur, je ne me sentais pas bien ce matin. Mais vous avisez, vous prévenez à l'avant de votre retard. Et vous prenez toutes les dispositions pour que le travail avance. C'est vrai, j'aurais dû prévenir. Je m'excuse, ça ne va plus jamais se produire. Ecoutez, je vous aime bien. Mais si vous faites encore une seule heureuse de ce genre, les choses vont se compliquer entre vous et moi. D'accord monsieur, c'est compris. Très bien, retournez au travail. Oui, est-ce que tu peux passer me chercher s'il te plait? Non, je veux qu'on discute avant d'arriver à la maison. Ok, je t'attends. Est-ce que c'est normal qu'on ne se souvienne pas de ce qu'on a fait hier soir? Je ne sais pas. Peut-être qu'on a bu quelque chose à la soirée. Quelque chose du genre? Je ne sais pas chérie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme si toi ça ne te dérange même pas. Si, ça me dérange. Mais je ne suis pas obligé de réagir de la même façon que toi. Réagis comme moi? Et je réagis comment? Tu perds la tête. Comment tu peux penser que la petite Nadia a quelque chose à voir avec tout ce qui se passe? Parce que tout ça a commencé quand elle est arrivée chez nous. Oui. Mais tu oublies de mentionner que son arrivée chez nous coïncide également avec le moment où tu as commencé le travail. Mon travail vient chercher quoi là-dedans? Ça te fait stresser. Et du coup, tu as bien pu faire tout ce qui s'est passé à cause du stress. Ah bon? Et toi? C'est aussi le stress qui te fait perdre la mémoire. Je peux savoir pourquoi tu penses que c'est Nadia? Et pourquoi est-ce qu'elle ferait une chose pareille? Honnêtement, je ne sais pas. C'est la seule explication qui me vient à l'esprit. Peut-être parce que tu cherchais la solution facile. Ecoute, il est possible que ce ne soit pas elle. Je te le concède. Mais s'il y a seulement 1% de chance que ce soit elle, il faut qu'on vérifie. Et comment? ça n'a vraiment rien à voir avec toi Nadia. C'est juste qu'on a quelques soucis à ce moment. Il faut d'abord qu'on règle ça entre nous. C'est juste pour un moment. Dès que les choses seront calmées, on va te rappeler. S'il te plait, ne te fâche pas. Non, ça va madame, il n'y a pas de problème. Tiens, Monsieur, c'est ton salaire d'un mois. Considère ça un peu comme des congés payés. Merci Monsieur, j'attends votre appel. D'accord. Tu dis qu'on va faire commande du Gassi maintenant? On va le laisser chez ma mère. Je croyais que tu ne me voulais pas ça. C'est juste pour le moment, en attendant qu'on résout ce problème. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir. Au revoir Nadia, à bientôt. Bébé Ariel. Bébé Ariel, tu vas te laisser? C'est vrai, c'est quand même une curieuse coïncidence. Depuis une semaine que Nadia est partie, nous n'avons plus eu aucun problème. Donc pour toi, c'est une coïncidence. Attends. Tu continues de croire que c'est elle qui a fait tout ça? Comment tu expliques alors tout ce qui s'est passé? Je t'ai dit la coïncidence. De toutes les façons, même si ce n'était pas elle, ça signifie qu'elle porte malchance. C'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Bonjour madame.. Je peux entrer..? Oui Samuel.. Entre..! Je t'en ai à m'excuser d'avance.. Même comme il ne sait pas ce que j'ai fait.. Je m'excuse d'abord..! T'excuser.. Pourquoi..? Je ne sais pas.. C'est justement ce que je voulais vous demander..! Attends Samuel.. Je ne comprends pas..! Qu'est ce qui se passe..? Je parle du message que vous m'avez envoyé hier soir..! Mais.. Moi.. Moi je t'ai envoyé un message hier..! Oui madame.. Et vous étiez très encolée dans.. Dans ce message..! Tu es sûre que c'est moi qui t'ai envoyé ce message..? Ce n'est pas tout qui estfaule.. Non.. Non.. Non..! Je n'ai pas écrit ça..! Bref, je ne me souviens pas l'avoir écrite. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a passé la soirée d'y est ici. Justement, je me souviens que nous avons passé la soirée ici. Mais je ne me souviens pas avoir envoyé ce message. Moi, j'ai regardé un match et toi, tu étais sur ton téléphone comme toujours. Tu as pu écrire ce message à n'importe quel moment. Le message a été envoyé à minuit douce. Non, à l'heure là, je me suis dit déjà. Et toi aussi également. Alors, comment j'ai pu lui envoyer ce message? Cette histoire commence à être inquiétante. Il faut que tu ailles voir un médecin. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, Daisy. Est-ce que je deviens folle? Non. Tu n'es pas folle. Tu n'es pas folle ma chérie, ça va aller. Tu deviens ou rien. D'après ce que je vois ici, on n'a aucun problème Mme Isomba. Tout va bien. Comment ça? Votre épouse est en parfaite santé. Et ça vient donc d'où cette perte de mémoire? Je ne sais pas, ça doit être la fatigue. Mais non Docteur, si c'était la fatigue, je le saurais. Dans ce cas, je pense que ça doit être le stress dû à votre nouveau travail. Votre organisme n'a pas encore pris le temps de s'habiter à tout cela. C'est ce que je n'arrête de lui dire Docteur. Elle est souvent trop tendue. Ok, je vais vous prescrire quelques anxiolotiques. Si cela peut vous calmer un peu. Mais de toutes les façons, il faut que vous vous reposez. Evitez de ramener le travail à la maison. Evitez de travailler tard. Bref, ne faites que le strict nécessaire. Prenez aussi du temps pour vous détendre. Allez au cinéma, allez nager. Ce sont des choses qui ne sont pas ancrées dans nos habitudes. Pourtant, c'est très important. D'accord Docteur. Merci beaucoup Docteur. De rien, je vous en prie. Déjà? Bonjour Ferdinand. Je m'apprêtais à venir te chercher. Ce n'est pas bien grave. J'ai reconnu la route. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de construction entre-temps. Mais je me suis retrouvé sans problème. Bienvenue à la liberté mon frère. Merci. … … C'est bon. C'est parti. Je suis désolée pour le retard, il a fallu que ma colère revienne avant que je ne prenne ma pause. Dis-moi, où est-ce que tu as pris la poudre? Je vais te dire après, ça c'est à quoi? D'après les analyses, il s'agit du GBH, encore appelé drogue du violeur. C'est une drogue? Oui, une drogue et même très puissante. Et ça fait comment quand on consomme ça? Ça provoque de pertes de mémoire, de violents maux de tête. Un peu comme si tu avais saoulé. Non, ce n'est pas possible. Il ne peut pas faire ça. Francine, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu as pris ça? Francine! Depuis près de trois semaines, il se passe des choses bizarres à la maison. Parfois je me réveille le matin et je ne me souviens pas de ce qui s'est passé dans la nuit. J'ai très mal à la tête et Désiré aussi. Tu prenais la poudre ici? Non, du moins pas volontairement. Je l'ai trouvé ce matin dans une des poches de Désiré. Il sait quoi avec ça? Je ne sais pas Annie. Attends, ne me dis pas que Désiré te faisait prendre cette drogue sans que tu ne saches. Je ne sais pas. Mais je ne vois aucune autre explication. Au début, je croyais que c'est la nounou qu'on avait engagée qui nous faisait ça. J'avais un mauvais pressentiment. On l'a renvoyée. Mais jusque-là, ça continue toujours. Mais tu as dit que Désiré lui aussi avait les pertes de mémoire. Qu'il avait aussi les mêmes symptômes. Oui, mais il a bien pu simuler pour que je ne le soupçonne pas. Et pourquoi il ferait une chose pareille? Vous avez un problème? Ce qui est encore bizarre, c'est que depuis là, les pertes de mémoire ne lui ont causé aucun problème. C'est toujours à moi que ça crée des problèmes. Attends un peu. Quand on consomme une drogue, ça reste dans le sang ou bien dans les urines, non? Oui. Mais hier, on était à l'hôpital et le médecin n'a rien vu. C'est peut-être parce que le GBH disparaît dans les urines au bout de 6 heures et 12 heures dans le sang. Donc, si tu avais consommé 12 heures avant d'aller à l'hôpital, il ne devait rien voir. Francine, tu vas donc faire comment? Sincèrement, je ne sais pas quoi faire, Annie. Je suis dépassée. Moi, je te conseille d'aller discuter avec ton mari. Il doit forcément y avoir une explication. Je ne pense pas que Désiré soit capable de faire une chose pareille. Je l'espère de tout cœur, Annie. En attendant, évite de boire les bouteilles déjà ouvertes, les verres d'eau servies par quelqu'un d'autre. Et fais très attention à ce que tu manges. De toutes les façons, même si c'est lui, il ne va pas le reconnaître. Oh non. Comment peux-tu croire que j'ai fait une chose pareille? Alors, explique-moi comment cette drogue a fait pour se retrouver dans ta poche. Je t'ai déjà dit que je n'ai jamais vu cette chose de ma vie. Je ne sais pas ce que ça faisait dans ma poche. C'est très facile, Désiré. C'est très facile de dire que tu ne sais pas. Ce n'est tout de même pas arrivé dans ta poche par magie. Ah bon? Je te rappelle que c'est toi qui fais les choses et qui les oublie après. Pardon? Donc maintenant, c'est de ma faute. Je n'ai jamais dit que c'était de ta faute. Mais apparemment, toi, tu es déjà convaincue que c'est moi. Donc moi, je te crois quand tu me dis que ce n'est pas toi qui a envoyé ce message à ton collègue. Mais toi, tu ne crois pas quand je te dis que je ne sais pas comment cette poudre a fait pour se retrouver dans ma poche. Mais tu répères ma place. Si c'est toi, tu vas croire quoi? Mais je suis à ta place, Francine. Moi aussi, je suis concerné par ce qui se passe. J'aimerais savoir ce qui se passe. Mais contrairement à toi, je ne m'empresse pas d'accuser mon partenaire de vie. La mère de mon enfant avec qui j'ai près de dix ans de vie commune. Je ne sais plus croire quoi. Je ne sais pas. J'ai l'impression que je suis en train de devenir folle. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous jouer un sans tout. Et je propose que demain, qu'on aille voir la police. Francine, dépêche-toi, je vais te faire un retard. Nadia? J'arrive! Oui, allo? Bonjour monsieur, c'est Nadia. Nadia, comment vas-tu? Je vais bien monsieur. Excusez-moi de vous déranger, madame Mellard. J'ai besoin de lui parler, c'est urgent mais je ne retrouve pas son numéro. C'est bon, on peut y aller. C'est Nadia, Eric elle veut te parler car c'est très urgent. Bonjour Nadia, comment vas-tu? Je vais bien madame, est-ce que je peux vous parler en privé s'il vous plaît? Dési, s'il te plait un instant, je prends quelque chose dans la chambre. Mais enfin, je vais te laisser. S'il te plait un instant. Vas-y Nadia, je t'écoute. Je m'excuse encore madame, je sais que ça ne me concerne pas mais il faut que je vous dise quelque chose. Vas-y Nadia, parle. Vous vous rappelez le jour que monsieur n'est pas parti au travail là? Il était resté à la maison parce qu'il était malade. Oui, je me souviens, c'était un jeudi. Le jour là, il avait demandé qu'Ariel se promenait et qu'on est rentrés. J'ai vu une femme qui sortait de la maison. Une femme? Oui. Et pourquoi tu ne m'as rien dit quand je suis rentrée? En fait, je ne sais pas pourquoi mais je ne me souvenais plus de ça. Frasile! Tu ne te souvenais plus? Oui, je ne sais pas pourquoi. C'est Yannu que c'est revenu comme ça. Est-ce que quand vous êtes rentrée, il t'a offert à boire? Oui, il nous avait donné le jus. Ok Nadia, merci beaucoup. C'est quoi? Mais qu'est-ce qu'elle fout encore dedans Francine? Je sais que tu m'as dit de ne pas te crier, mais tu me manques trop. Ne t'inquiète pas, on sera bientôt débarrassé d'elle. Tu t'avais dit que ça allait marcher. Elle ne se souvient de rien. C'est vraiment une très bonne idée bébé. Bientôt elle perdra la tête et je la ferai interner dans un hôpital psychiatrique. Bébé, j'ai hâte que ce jour arrive. On pourra enfin vivre notre amour. Mais Francine, qu'est-ce que tu fais? Je suis déjà en retard. Non, c'était toi depuis le début. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, tu me trompes et tu complotes avec la rodel pour me tuer. Francine, calme-toi et je crois que c'est quelqu'un de ne pas. Tu vas te calmer, oui? Je sais que tu m'as dit de ne pas te crier, mais tu me manques trop. Ne t'inquiète pas, on sera bientôt débarrassé. C'est la voix de qui ça? Monsieur ne reconnaît plus sa voix. Je t'avais dit que ça allait marcher. Je suis au courant de tout. Et je vais immédiatement à la police. C'est vraiment une très bonne idée. Est-ce que tu peux vraiment m'expliquer ce qui se passe? Tu iras t'expliquer au commissariat. C'est ta bordel et toi qui iras en prison. Mais Francine, n'explique pas moi de quoi tu m'accuses? Votre femme vous accuse d'avoir comploté avec une autre femme pour essayer de la tuer. Je vous assure qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. Il se passe des choses bizarres chez nous depuis un temps. Et je suis aussi affecté par tout ce qui se passe. Bizarre c'est-à-dire? Depuis un temps, nous avons des pertes de mémoire à la maison. Et hier, elle est rentrée avec une drogue disant qu'elle a trouvé ça dans ma poche. Et que c'est ça qui nous fait perdre la mémoire. Monsieur Isomba, nous avons la preuve dans ce téléphone que tout cela était un coup monté par vous et votre deuxième bureau pour faire interner votre femme. Quoi? Mais de quoi est-ce que vous parlez, inspecteur? Je n'ai jamais trompé ma femme. C'est quoi cet enregistrement? Non, je ne me reconnais pas dessus. C'est truqué, ce n'est pas moi inspecteur. Je suppose donc que ce n'est pas vous non plus qui avez écrit ce message. Mais c'est qui Julie? Je ne connais pas Julie. Et je n'ai jamais écrit ce message. Du moins, je ne me souviens pas les avoir écrits. Vous utilisez votre téléphone avec quelqu'un d'autre? Non. Et ma femme non plus à ce que je sache. C'est-à-dire? L'autre jour, elle ne se souvenait pas avoir envoyé un message à son collaborateur. Pourtant, il a bien reçu un message d'elle. Regardez-le à laquelle le message a été envoyé. À 1h du matin. Moi, je dormais déjà. Votre nounou dit avoir vu une fille sortir de chez vous. Qui? Nadia? Oui, je crois. C'est ce que votre femme a dit. Comment? Et puis, tout ça a commencé car Nadia est venue travailler chez nous. Mais vous-même, vous avez rassuré votre femme que votre nounou n'avait rien à voir avec tout ça. Je n'ai pas dit que c'est elle. Mais je pense qu'elle sait ce qui se passe. Parce que c'est elle qui a parlé avec ma femme avant qu'elle ne perde la tête. Et puis, est-ce que vous avez essayé d'appeler cette Julie? C'est le numéro de qui? Le numéro ne passe plus. Nous avons fait une demande à l'opérateur pour qu'il nous dise sous quel nom ce numéro a été identifié. Et le numéro qui lui a envoyé les votes? C'est le même numéro. Ecoutez, je sais que vous êtes en train de faire votre travail. Et je n'ai rien contre. Mais du moins, tout ceci m'a l'air d'un coup monté. Par qui? Ca... C'est la grosse question. Comment avez-vous su qu'il cherchait une nounou là-bas? Il y avait une plaque. Dites-moi, quand vous travaillez là-bas, est-ce que vous avez vu quelqu'un qui rôdait autour de la maison? Non. C'est vrai que je ne sortais pas trop. Parlez-moi du jour où vous avez vu la femme sortir de la maison. Monsieur était à la maison. Il disait qu'il avait mal au ventre. Quand madame est sortie, il a dit que j'aille me balader avec Ariel. Quand on rentrait, j'ai vu une fille sortir de la maison. Et pourquoi vous avez attendu tout ce temps avant de le dire à votre patron? J'avais oublié. Vous avez oublié? Oui, en fait je ne me rappelais plus. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous rappelez donc? Je ne sais pas, je me suis réveillée l'autre jour et je me rappelais déjà. Quand vous étiez là-bas, est-ce que vous aviez déjà vu Monsieur Isomba mettre quelque chose dans l'eau? Quelque chose comme quoi? Ah! N'importe quoi! Non. Mais c'est vrai que je le voyais souvent à la cuisine à des heures bizarres. Des heures bizarres, c'est-à-dire? Dans la nuit, peut-être qu'il partait boire de l'eau. Dites-moi, qu'avez-vous fait depuis que vous ne travaillez plus là-bas? Je suis partie à Yavundi voir mon petit ami. Je suis rentrée et voilà les tickets de voyage. Pourquoi vous êtes venue avec ces tickets? Vous saviez qu'on allait vous interroger là-dessus? Non, c'est parce que ça avait le sac que j'ai voyagé et les tickets étaient dedans depuis. Ok. Depuis plus de mois, je ne l'ai pas vue. Elle est devenue bizarre. Bizarre comment? Avant, elle venait me voir. On discutait. C'est vrai que c'était beaucoup plus quand elle avait besoin d'argent. Mais on parlait. Elle se confiait à moi. Mais depuis plus de 4 mois, aucune nouvelle. Même Majan, elle ne l'a plus appelé. Pourtant, elle l'appelait presque chaque semaine. Tu es allé chez la salle de Jacqui? Oui. Elle aussi ne comprend pas ce qui se passe. Elle dit que Nadia ne lui parle presque plus. Elle ne dort plus à la maison depuis qu'elle a eu son travail de baby-sitter. Mais, tu dis que ça a commencé il y a 4 mois. Oui, pourquoi? L'anniversaire de la mort de Jacqui, c'était il y a 4 mois. Ah oui. Je me rappelle qu'elle était allée au village se recueillir sur la tombe de sa mère. C'est presque à ce moment là que tout ça a commencé. Dès qu'elle était rentrée de là-bas. Elle n'était jamais allée là-bas avant? Je ne sais vraiment pas. Qu'est-ce qui s'est bien passé là-bas et pourquoi elle a changé comme ça? Je ne sais vraiment pas. Si je m'étais rendu compte bien avant, j'y serais peut-être aller pour Koza avec sa grand-mère. Donc depuis là, tu n'as pas eu de nouvelles? Pas vraiment. Il faut aller voir la soeur de Jacqui, c'est elle qui peut avoir des nouvelles. Et la maison? Jérémy et sa femme restaient là-bas. Mais quand elle a commencé à se comporter comme ça, elle leur a demandé de libérer. Un matin, Jérémy est venu me voir ici. Je ne savais quoi lui dire. J'ai essayé même de l'appeler pour en parler avec elle. Elle ne prenait pas mes appels. Donc actuellement, il n'y a personne là-bas? Je ne pense pas. Bref, je ne sais pas. Je suis passé là-bas deux ou trois fois, croyant que j'allais la voir. Mais il n'y avait personne, c'était fermé. Il faut que j'aille là-bas de même voir. Tu as trouvé la doublée de clé que je t'avais donné de garder non? Oui, je les ai. Mais avant, il faut qu'on aille en ville pour que je t'achète un téléphone. Ma chambre va quitter demain matin. Elle sera certainement ici en soirée. Elle ne travaille pas? Elle a pris une permission. Elle va rentrer dimanche soir. Ok. Il faudrait que j'aille au village la semaine prochaine. D'accord. Du nouveau? J'ai vérifié auprès de l'agence de voyage. Le chauffeur qui a conduit le bus dans lequel elle est supposée avoir voyagé à la Lille l'a reconnu. Donc elle est bien allée à Yaoundé? Justement, elle n'est jamais arrivée à Yaoundé. En tout cas, pas dans ce bus. Le chauffeur dit qu'elle est descendue juste à la sortie de la ville. Et pourquoi? Elle avait oublié quelque chose d'après ce qu'elle a dit au chauffeur. Donc, elle a dû prendre le bus suivant puisqu'elle avait déjà le ticket. Non. Le ticket avait déjà été validé. Si elle voulait voyager, elle devait automatiquement acheter un autre ticket. Est-ce qu'elle a pu prendre une autre agence pour partir? Oui, c'est possible. Mais pourquoi est-ce qu'elle nous aurait donné ce ticket et pas celui avec lequel elle est effectivement arrivée à Yaoundé? C'est vrai que c'est bizarre, hein? Ça m'a fait penser à ces histoires avec les filles qui viennent chez toi, tu les raccompagnes, tu les mets dans le taxi et à quelques mètres, elle descend. Elle veut que tu crois qu'elle est rentrée alors qu'elle est allée ailleurs? Effectivement. Donc, cette fille ne serait jamais allée à Yaoundé? Mais elle voulait juste qu'on croit qu'elle y est allée? C'est ce que je crois. Comment elle a fait pour avoir le ticket retour? Est-ce qu'elle a vraiment embarqué à Yaoundé? Oui. Son nom et son numéro de carte étaient enregistrés sur le bord de haut de ce voyage. Je pense qu'elle était à Douala tout ce temps. Et quand on l'a appelée pour dire de passer au commissariat, elle a fait l'autostop pour aller à Yaoundé et elle a alors payé un ticket pour revenir. Oui. C'est possible. Et le numéro du petit copain qu'elle nous a donné? Je l'ai eu au téléphone et il prétend effectivement qu'elle était là-bas avec lui. Je pense qu'il faut qu'on trouve le moyen d'aller poser des questions à son entourage. Si une fille a fait plus de deux semaines chez lui, ses voisins doivent être au courant. D'accord. Je vais appeler un de mes amis à Yaoundé. Je vais lui demander d'aller là-bas poser les questions. D'accord chef. J'allais oublier, vous vous souvenez de la nounou que les Sombas avaient engagée et qui était portée disparue? Oui. Je suis allé parler à sa soeur. Elle m'a expliqué que la nounou en question est revenue quelques temps après sa disparition. Et elle ne se souvenait pas où elle était. Je pense que ça fait un peu trop de zone d'ombre. Appelez cette Nadia là qu'elle revienne ici. Bonsoir. Tu dis bonsoir à qui? Tu sors d'où? Je sors d'où comment? Mais c'est quelle façon bizarre d'accueillir les gens ça? Je te dis que j'allais à la mission non? Quelle mission? Quelle mission Oyonou? Il y a déjà la plage avec toi. Quoi? Tu parles de quelle plage? Je te parle de cette plage Oyonou. Je t'ai donné la photo. Tu as pris ça où? Je t'avais averti. Je t'avais dit que si tu fais l'erreur jusqu'à ce que je découvre qui est cette fille. Je vais la tuer non? Comme vous aimez un tamantricide. Je t'avais prévenu. Si demain on t'appelle que je suis au commissariat, ne réfléchis même pas. Ecoute-moi très bien. Tu fais tes folies que tu fais souvent à la main, tu laisses l'enfant de lui tranquille. Elle n'a rien fait. Donc tu la défends? Tu oses la défendre chez moi? Ok. Je vais donc te montrer que je suis vraiment folle. Mais j'ai choisi... Et j'ai choisiyorsun. J'ai choisi que la piste de vous. J'ai choisi mon casque. Ok, j'ai choisi mon casque. Dépose-toi avec moi que je t'aille. C'est un casque. Oyonou! Oyonou laisse-moi partir sinon je vais aller par mélanger. J'en ai choisi mon casque, je t'en ai fait ça. Jaki Dépote, donnez-moi ton pouton. Jaki! 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 Ça fait plus de trois semaines qu'on n'a pas fait l'amour. Toi qui aimes le cesse comme quoi, tu ne dis rien. Tu rentres tard et c'est à peine si tu manges ici. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Je dis que tu me trompes. Mais je te préviens, si jamais tu fais l'heureuse que je découvre qui est cette sorcière avec qui tu me trompes, je te jure que je vais la tuer. Et tu me sais capable. La cicatrice sous ta joie en est la preuve. Donc pour toi c'est un espoir. Jusqu'à tu t'es vantée maintenant d'avoir essayé de me tuer. Tu es avertie. Je te déteste. Tu as tué ma mère. Tu ne paies rien pour attendre. Sale pute. Ton mari et ton fils seront à moi. Tu vas voir. J'aurai ta tête. Tu seras à moi bientôt désirée. Tu vas payer pour ton cri. Je suis ton karma. Je suis au-delà. C'est parti ! ... 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